Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'architecture et de son évolution à travers l'histoire concernant l'architecture civile, militaire ou encore religieuse. Apparu au VIe siècle de notre ère et se prolongeant jusqu'au XIIe siècle, l'art roman va se caractériser par des constructions plutôt massives, un héritage militaire, un héritage également religieux. La caractéristique principale, c'est la voûte en berceau, une voûte que vous allez retrouver très souvent dans des petits magasins. Ici, regardez, cette maison romane à Nîmes, elle est quand même très raffinée, avec des chapiteaux relevés à la feuille d'acanthe, des petites colonnettes. Vous voyez qu'on a quand même un petit raffinement dans l'architecture civile. Afin de contrebalancer la période précédente, l'architecture gothique va se développer à partir de la fin du XIIe siècle. Globalement, vous allez avoir des bâtiments beaucoup plus élancés, beaucoup plus aériens, beaucoup plus lumineux. D'un point de vue de l'architecture civile, on observe encore ces traces, avec notamment des ouvertures en arcs brisés. A partir du XVe siècle en France et jusqu'au début du XVIIe siècle, l'architecture de la Renaissance va apparaître. Et elle va ramener l'ordre antique, cette antiquité stylisée, avec une ordonnance des façades, très souvent verticale. Le monarque qui incarne le mieux cette période, c'est François Ier. Il me semble qu'il est passé à Nîmes. D'ailleurs, ces belles fenêtres ont su le rappel. Dans la continuité de la Renaissance, le XVIIe siècle ouvre aussi sur une période de l'architecture que l'on nomme baroque. Vous la connaissez, cette période et ce style, parce que c'est le moment où vous allez avoir des édifices religieux, notamment très fournis, très chargés en couleurs et en dorures. L'architecture civile de cette période baroque va reprendre les codes de la période précédente, en amenant encore plus d'extravagance, d'audace, mais également de jeu de lumière. Et ici, regardez, dans cette cour d'hôtel particulier, vous avez un escalier à quatre noyaux éclatés qui va nous donner l'image d'un théâtre à l'italienne. Reprenant les canons de l'architecture grecque et romaine, le monarque qui incarne le mieux la période dite classique, c'est Louis XIV. Louis XIV va souhaiter cette monumentalité de l'ordre et de la rigueur. Alors ça va être caractérisé par des façades très symétriques, de très grandes ouvertures, mais aussi l'usage d'éléments que l'on connaît déjà, les frontons, les corniches. Afin d'amener plus de légèreté dans ce siècle classique de cette inspiration de l'Antiquité, eh bien, sous Louis XV va se développer un nouveau style, le style rocaille ou alors rococo. Eh bien, on va reprendre des façades très classiques de ce XVIIIe siècle, auxquelles on va ajouter des décors inspirés de la nature, alors avec des clés, des agrafes, des mascarons, qui vont véritablement amener un petit peu de romantisme sur ces façades un petit peu austères. Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette évolution de l'architecture. Je crois qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout sur le siècle qui suit, eh bien, on va avoir apparaître beaucoup de termes néo-classiques, néo-romans, néo-gothiques, néo-byzantins, et même d'autres styles éclectiques, par exemple. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada